Tu le savais pour l'Alsace ? Chaque année, à la rentrée, on a droit à une polémique super nulle sur la laïcité à l'école. Et cette année, c'est Gabriel Attal, le ministre de l'Education nationale, qui nous a sorti la baïa. On ne peut pas tergiverser avec la laïcité à l'école. La baïa, le camisme, peuvent être portés à l'école. Et ce qui est incroyable, et que je ne savais pas du tout, c'est que pendant qu'on était tous en train de faire une polémique nationale pour les 300 élèves sur 12 millions qui portent la baïa, ben t'as toute une région de France où il y a un enseignement religieux dans les écoles publiques. Donc en Alsace-Moselle, la loi de séparation des églises et de l'Etat de 1905 ne s'applique pas à certains cultes. Ça veut dire que des prêtres, par exemple, sont rémunérés par l'Etat, que des universités publiques proposent des cursus de théologie, et que du primaire au lycée, dans le public, il y a des cours de religion. Et les profs de ces cours y sont payés par qui ? Par l'éducation nationale. Voilà, il y a environ 900 000 élèves inscrits en Alsace-Moselle. Et en 2019, une étude a montré qu'au premier degré, 48,8 pour cent d'entre eux suivaient un enseignement religieux. C'est juste énorme et hiérarchiquement, c'est forcément un bien plus gros problème pour la laïcité que la baïa. Donc je me disais que peut-être, si c'était vraiment la laïcité qui préoccupe le gouvernement et pas les musulmans, ben ce serait pas mal de commencer par l'Alsace et par arrêter de payer des prêtres à faire du prosélytisme dans des écoles publiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.